Musique Bienvenue à l'USR Mag, le premier magazine de l'USR Club qui vous résume les matchs comme si vous y étiez. Samedi 22 septembre, c'était la troisième journée du championnat des régionales UNI, l'unité Saint-Trozienne recevait l'équipe Sirocco des Abîmes. Une journée particulière pour les deux équipes puisqu'elles ont rendu hommage à Didier Ménerville, dit Ménère, ancien joueur de l'USR, décédé la semaine dernière d'une crise cardiaque à l'âge de 43 ans. Une équipe rajeunie face à un club aguerri, voilà qui s'annonce être un match didactique. Et question tactique, c'est une formation en 4-3-3 qui a été choisie, avec en défense Lubino Steven, Adonai Jérémy, Lizeron Grégory et Santos Acosta. En milieu de terrain, fautrait Dimitri, Lebrun Géraldson et Foggia Johan. Et en attaque, D'Angile, Vuto Rudi et Barbosa Libera Ronaldo. Cette première mi-temps se place sous le prisme de la monotonie. L'unité Saint-Trozienne sous-estime son adversaire, peut-être à cause de la jeunesse de l'équipe Sirocco. Bien mal leur en appris, les Abimiens eux ne sont pas venus pour faire de la figuration et arrivent à baillonner les champions en titre de la Régionalune. Il faut attendre la douzième minute de jeu pour qu'enfin quelque chose se passe. David Palenmaïonov Sirocco lance une contre-attaque avec une belle passe dans la surface de réparation qui trouve Andy Laurent, le numéro 11. Il tente de marquer mais Cédric Calvados, gardien de l'USR, détourne le ballon du pied. L'USR répond avec Rudy Vuto qui voit l'appel dans le dos de Grégory Lizeron. Il lui transmet un long ballon qui surprend l'adversaire, mais filmant Mathieu, gardien Sirocco, sort de sa surface de réparation et écarte le danger. Quelques minutes après, l'USR repart à l'attaque après une touche rapide de Grégory Lizeron. D'Angille adresse un centre dangereux dans la surface de réparation à Rudy Vuto qui se tient prêt à réceptionner le ballon. Une fois de plus, le gardien Sirocco fait le job et rattrape la balle. Des deux côtés, les occasions sont peu nombreuses et les tentatives un échec. A l'instar de cette frappe de Rudy Vuto qui frappe depuis la zone des 40 mètres. Le ballon est récupéré par le gardien Sirocco. Ou encore lorsque Andy Laurent, maillot 11 Sirocco, tire un coup franc vers le deuxième poteau de l'USR. La reprise de la tête de Smith Joshua n'y changera rien, le ballon passe à côté. L'USR ne trouve pas d'ouverture et commence à perdre patience. A la 40e minute, Lubino Steven tacle les deux pieds en avant le maillot 3 Sirocco et écorde un carton jaune. Une opportunité que Sirocco ne saura pas saisir lors de ce coup franc tiré par Mathieu Roda, maillot 13 Sirocco. La première mi-temps s'achève avec un score de 0 partout. Les spectateurs auront quand même eu de l'action, mais pas à l'endroit où ils l'attendent. Tout au long de la première mi-temps, les décisions arbitrales ont fait réagir. Comme à la 16e minute de jeu, lorsque l'arbitre siffle une faute de Andy Laurent, maillot 11 Sirocco sur Lubino Steven, alors que le ballon a été intercepté de façon régulière. Ou encore lorsqu'il omet de siffler la main de Steven Lubino et redonne le ballon à l'USR. Là encore une décision incomprise lorsqu'une minute après, il siffle un corner après un tir de danger. L'arbitre siffle un coup franc en faveur de Sirocco alors que Grégory Lisseron récupère le ballon au pied. La mi-temps a été pour l'USR, l'occasion de mettre les points sur le I, mais non sans difficulté. Les tentatives bien que plus nombreuses restent infructueuses. Mais les choses changent avec l'arrivée de Maverick-Anne-Rose. Le jeu est plus fluide et les joueurs beaucoup plus mobiles. On assiste à un beau travail d'équipe entre les défenseurs USR. À la 66e minute, Anne-Rose Maverick remet la balle à Lubino Steven qui centre. Barbosa tente une reprise de volet mais la balle passe à côté des cages de Sirocco. Quelques minutes après, Lisseron réceptionne le ballon au milieu de terrain qui la dévie vers Anne-Rose. La IODIS-USR adresse un centre dans la zone des 6 mètres de Sirocco, mais personne n'est présent pour reprendre le ballon. L'USR continue de montrer un jeu plus offensif. Ronaldo Barbosa part en drible entre trois défenseurs Sirocco. Le ballon tombe dans les pieds de Grégory Lisseron. Seul face au gardien, il tente de marquer mais le ballon passe au-dessus des buts. À la 86e minute, Rudy Vouto récupère le ballon et fait la passe à Maverick-Anne-Rose dans la surface de réparation qui le tire au premier poteau. Le gardien Sirocco s'interpose et met la balle en corner. Ces tentatives jusqu'ici veines finiront par aboutir à 3 minutes de la fin. Georges Santo d'Acosta récupère la balle au milieu de terrain. La passe à Grégory Lisseron qui l'envoie à Ronaldo Barbosa. Le maillot neuf entre dans la surface de réparation, élimine le défenseur adverse et fait une passe en retrait à Vouto qui propulse le ballon au fond du filet. L'USR marque le premier et unique but du match. Le public soulagé laisse éclater sa joie. Le match fut difficile mais les joueurs n'ont pas des mérités. Mathieu Roda, Maillot 13 Sirocco et Rudy Vouto, Maillot 8 USR ont tous deux été récompensés. Début prometteur pour Rudy Vouto et le meilleur joueur qui jouait son premier match en tant que titulaire. Ce match sera gravé pendant longtemps, pour une première domicile en plus. Un but, une victoire, une coupe. Donc c'est un souvenir inoubliable. Moi je trouve que c'est un match qui est quand même assez bien. L'USR a marqué un but, bon, on accepte le but. Mais je veux dire que malgré tout, il faut savoir qu'au niveau du Sirocco, c'est quand même 70% de juniors qui ont quand même bien tenu et bien résisté devant l'USR. Très bon match, je suis très satisfait de mes joueurs. J'ai été au vestiaire, je les ai félicités. Qu'ils ne se découragent pas surtout. Il ne faut pas qu'ils baissent la tête et on continue à travailler. On n'est qu'au début du championnat, donc le chemin est lent. Mon équipe, c'est une équipe de jeunes joueurs qui ont un âge de 20-25 ans. Nous avons seulement trois cadres. La plupart des jeunes qui ont joué là, c'est entre 17 et 20 ans. Mais ils se sont bien défendus, ils étaient volontaires, ils étaient agressifs. Ils ont un petit peu embêté l'USR. On a fait un très bon match, mais la défaite, elle est toujours très dure. On prend un but à trois minutes de la fin. Et on va dire que c'est une bonne défaite, une très bonne défaite. On apprend toujours. Malheureusement, en première période, mes joueurs n'ont pas compris que l'équipe du Sirocco allait l'apprécier autant. Et on s'est retrouvés en difficulté. Il a fallu en deuxième période secouer un peu le vestiaire pour qu'ils puissent comprendre en deuxième période qu'il va falloir se mettre à jouer. Et on a vu en deuxième période un jeu meilleur, un jeu beaucoup plus concurrent avec des joueurs beaucoup plus mobiles qu'ils en voulaient. On savait que ça allait être difficile. 1-0, je pense qu'on est amplement satisfaits. Ça a été un match assez difficile. Le soleil, déjà, pour la mi-temps, on a été mangé, poussé, avec des jeunes qui ont eu envie, des ballons qui ont périodé assez vite. Après, à la mi-temps, le coach nous a pu remonter les bottelles. Donc, on a appris sur nous. Chacun a pris sa responsabilité, ses responsabilités. Et ça se finit sur la score 2-0. A l'issue de cette troisième journée de championnat, voici le classement. L'Union sportive Bémahoustienne, le stade Lamont-Tinois et le club sportif Moulien occupent respectivement les trois premières places du classement avec six points, deux matchs joués, dont un gagné et un nul. L'USR et Sirocco se placent en quatrième et cinquième position. En bas du classement, on retrouve en douzième et treizième position l'étoile et la solidarité scolaire, avec pour chacun deux matchs joués, dont deux perdus. Vient ensuite, en toute dernière position, Red Star, qui n'a pas encore joué. A l'USR Footmax, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour le match USR contre USGB. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501